Bonjour à vous, le signe de la balance, je vous retrouve pour février 2023. On va voir ensemble qu'est-ce que je reçois comme message, qu'est-ce qu'on me transmet à mon intuition, voilà, pour ce mois. Bon, bien évidemment, alors, je suis désolé, je tousse un petit peu, donc je m'excuse d'avance, un truc qui me chatouille un peu la gorge, mais bon, c'est la période. Je vous préviens, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Vous prenez si ça vous aide, vous prenez si ça résonne, vous prenez si vous le ressentez dans votre cœur, sinon vous laissez couler, vous passez à autre chose. À la limite, vous regardez d'autres de mes vidéos, vos autres placements astrologiques, mais il faut vraiment que ça vous parle, parce que je fais ces vidéos pour vous aider, je l'ai fait pour vous aider à vous accompagner dans votre chemin, pour mettre des mots peut-être sur ce que vous vivez. Si ça ne vous aide pas, vous arrêtez la vidéo, vous quittez, et vous allez faire autre chose, voilà. Alors, le signe de la balance, déjà, ce que je ressens pour vous, pour le mois de février, c'est que vous avez envie de vous, vous avez envie de quitter une situation. Il y a quelque chose qui ne vous plaît plus, il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans votre vie, et vous avez, vous ressentez un besoin de changer, un besoin de faire quelque chose d'autre, et je pense que ce changement que vous essayez de mettre en place, il est compliqué, parce que, de votre côté, compliqué, mais pas impossible, tout est possible, c'est que, en fait, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Je pense qu'il y a un gros côté, les attentes des autres, le jugement des autres qui vous bloquent, et vous empêchent d'aller au bout de votre décision. Je suis vraiment désolé. Donc, les cartes qui vous correspondent, on a le roi d'épée avec la carte de l'ermite, donc, ces deux cartes, pour moi, elles sont véridiques, elles sont vraiment en alignement avec toutes les autres cartes que j'ai. En fait, le roi d'épée, c'est que vous, vous avez envie de prendre la bonne décision. Le roi d'épée, c'est que vous êtes dans une attitude détachée. Souvent, les cartes d'épée, je les ai pour les signes d'air, donc, comme vous, le signe de la balance. Donc, vous avez besoin, et vous ressentez un besoin, vous avez envie même de prendre du recul sur les situations, et même avec la carte de l'ermite, on a la carte de la connaissance ici. Donc, avec ces deux cartes, je ressens que pour le mois de février, vous allez faire en sorte d'élargir votre horizon, faire en sorte de comprendre plus de choses, de peut-être lire des bouquins, de regarder des vidéos, de vraiment ingérer de nouvelles informations pour vous aider à prendre du recul sur cette situation, parce que j'ai la sensation que cette situation-là, elle est désagréable pour vous, parce que c'est quelque chose qui ne vous correspond plus. Et je pense que, plutôt, je ressens qu'en fait, la situation dans laquelle vous êtes, c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais vous n'êtes jamais vraiment arrivé à mettre le doigt sur ce que c'est qui n'allait pas. Et peut-être que pendant le mois de février, vous allez mettre le doigt sur ça. Vous comprenez, en fait, qu'il y a une situation dans votre vie qui ne vous correspond tout simplement pas, mais vous n'arrivez pas à dire pourquoi. Vous n'arrivez pas à dire exactement qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas bien. Alors, peut-être que vous avez des raisons, on va dire superficielles, de prime abord, des hypothèses, on va dire. Et puis après, il y a la raison réelle. Et j'ai plus la sensation que cette connaissance, et vous, vous allez ressentir un besoin, avec cette carte de l'ermite, de vous isoler, de prendre du recul sur les choses, pour vraiment trouver la vérité, d'accord ? Trouver la vérité dans les choses, et de comprendre pourquoi vous faites les choses, et les raisons qui motivent vos actions, et aussi celles des autres. Parce que vous, ce que vous désirez pour le mois de février, on a le 7 d'épée avec le 8 de coupe. Donc le 7 d'épée, c'est ce que je vous ai dit, c'est le fait d'essayer d'échapper à quelque chose. Le 7 d'épée, on le voit avec cet homme qui regarde cette femme, c'est peut-être qu'elle a une sorte de pression, un regard sur vous, quelque chose qui est posé, des attentes, une pression, je ne sais pas. Et vous, le 8 de coupe, c'est un besoin de dire... Bon, désolé pour les motos, je ne sais pas si vous avez entendu. Vous, vous avez un besoin de dire, ok, j'ai toutes les coupes, tout ce que j'ai créé jusqu'à présent, j'ai envie de mettre ça de côté, et j'ai envie de faire quelque chose d'autre. D'accord ? Le 8 de coupe, c'est une carte forte, c'est une carte qui se présente quand on a testé plein de choses. On a tout testé, on a essayé de mieux parler, on a essayé de comprendre nos émotions, on a essayé de discuter avec la personne, on a essayé de prendre du recul, on a essayé peut-être de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, et au final, on se rend compte que la situation reste toujours la même. Le 8 de coupe, c'est qu'il y a cette situation dans votre vie, en fait, le mot il est fort quand même, s'échapper ou se soustraire, voilà, c'est le mot que je cherchais, se soustraire à une situation comme ça, c'est qu'il y a forcément quelque chose, ou quelqu'un, qui n'est pas forcément positif dans votre vie, il y a quelque chose qui demande à partir. Parce qu'on a aussi la carte du changement, comme je vous ai dit, alors, moi c'est surtout, il y a marqué les changements que vous vivez sont positifs, pour moi c'est surtout parce que la carte changement me parle, cette notion de changement, cette notion de faire quelque chose d'autre, et en plus de ça, je pense que c'est très très important pour vous, parce que vous êtes en train de vous poser les bonnes questions. Le fait que la carte que vous ayez, c'est l'ermite, c'est que vous essayez vraiment de comprendre, même pas essayer, vous faites, vous faites les choses de façon à comprendre vraiment, en fait, de ne pas faire les choses simplement parce qu'on vous a dit de le faire, ou simplement parce que vous pensez que c'est bon pour vous, vraiment d'aller au cœur, et de contester vos pensées, de contester vos idées, et de trouver un véritable sens aux choses, d'accord ? Avec la carte de l'ermite, ce 8 de coupe, et ce 7 d'épée, ça peut signifier aussi le fait de vouloir renouveler, et d'apporter un nouveau sens à votre vie. Au niveau de ce qui vous challenge, votre blocage pour le mois de février, ce qui va vous, ce qui va vous, quelque part, vous créer des tensions mentales, physiques, etc., et bien, on a le chevalier d'épée avec le 10 d'épée. Alors les challenges, comme j'ai l'habitude de le faire dans mes vidéos, les challenges, j'aime bien voir ça, parce que c'est des choses qui nous apprennent, un challenge, il est là pour nous apprendre quelque chose. Le chevalier d'épée avec le 10 d'épée, pour moi, ça symbolise vraiment le fait qu'il y a un besoin de trancher. Chaque fois que je vois le chevalier d'épée en carte de blocage, c'est bien souvent qu'on doit trancher. Le chevalier d'épée, il dit, ok, j'ai mon idée, ok, je sais ce que je dois faire, j'y vais, je le fais. Donc là, il y a une difficulté à trancher, parce qu'il y a ce 10 d'épée derrière. Ce 10 d'épée, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit se terminer, et ce qui doit se terminer, c'est douloureux. Donc ce 10 d'épée, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être une habitude, ça peut être une addiction, ça peut être une façon de fonctionner. Et en fait, le fait de mettre un terme à ça, c'est compliqué pour vous. En fait, en soit, vous savez ce que vous devez faire, mais je pense que, depuis le début, imaginons, vous avez une addiction, vous avez un travail qui ne vous convient plus, vous savez que le travail ne vous convient pas, mais c'est comme si vous manquiez la bonne raison pour arrêter. Et c'est ça en fait, c'est de trouver pendant ce mois, se dire, pourquoi vraiment j'arrête ? Parce qu'en fait, de dire des fois, avec ce chevalier d'épée, de trancher, de dire, ok j'arrête, mais qu'est-ce qui se passe derrière ? Est-ce que c'est vraiment le bon choix pour moi ? Vous avez besoin de vous sentir sûr de pourquoi vous faites les choses. Donc avec ce 10 d'épée, quelque chose doit se terminer, c'est douloureux, mais vous ne pouvez pas forcément l'éviter. Aussi avec ce 10 d'épée, ça symbolise que, moi je pense que dans le mois, je vois beaucoup, beaucoup de discussions avec les autres. On a le 8 de bâton, le 10 de denier, avec la reine d'épée. Donc pour moi, ça me fait ressentir pas mal de discussions, pas mal de discussions avec votre partenaire, avec les personnes autour de vous, au travail, je ne sais pas. Il y a vraiment des discussions importantes, des choses qui ont besoin d'être dites. Et je ressens aussi des choses que vous retenez de dire depuis extrêmement longtemps et que là, vous allez mettre sur le tapis. En fait, ce que je ressens aussi, c'est de votre côté, il y a comme un besoin. Vous allez avoir la langue qui va fourcher un petit peu. Mais pas fourcher, qui va plutôt glisser. Dans le sens où vous allez dire des choses et vous vous dites, t'as mais, j'aurais pas dû dire ça, mais dans le fond, vous allez vous dire, heureusement que je l'ai dit quoi. Heureusement que j'ai exprimé ces choses. C'est un peu comme si votre inconscient, il va agir à votre place. Par exemple, moi je sais qu'il y avait des moments où j'étais extrêmement fatigué et je voulais faire des vidéos et je me souviens, j'avais fait des vidéos et en gros, je n'avais pas appuyé sur le bouton play. Donc j'avais parlé pendant 20 minutes et en fait, c'était mon inconscient qui ne voulait tout simplement pas, qui était fatigué, qui me disait, va trop poser, on n'a pas envie de le faire, de toute façon, ce n'est pas le bon moment. Eh bien, c'est un peu ça. C'est qu'à des moments, il va y avoir des choses, vous allez les dire ou la façon dont vous allez les dire, ça va trahir en fait ce que vous ressentez réellement. Parce que ce que je pense aussi, avec ce 10 de denier, ça me parle aussi de beaucoup, beaucoup, votre environnement quotidien, donc votre maison, votre routine, ce que vous faites de jour après jour, et je sens qu'il y a quelque chose par rapport à ça qui vous dérange. Et en fait, on a la carte du 7 de bâton et on a une autre carte qui dit, résilience, trouver ses limites. Donc moi, je pense que le changement que vous essayez de mettre en place aussi, ça invoque, enfin pardon, ça ne m'invoque pas n'importe quoi. C'est quoi déjà le mot ? Ça parle aussi, on va trouver un mot simple, ça parle aussi, ça englobe, voilà, c'est le mot que je cherchais, ça englobe aussi le fait d'apprendre à vous faire respecter, d'apprendre à prendre en main les situations et d'arrêter de vous laisser marcher sur les pieds. Parce que je pense que ce qui se passe avec ce cheval d'épée, c'est que vous ne voulez pas prendre de décision d'un coup comme ça, le cheval d'épée, il tranche. Et vous, vous n'avez pas envie de trancher parce que vous avez envie de peut-être prendre en compte le besoin de toutes les personnes ou de voir la globalité de la situation et vous, la balance qui est un signe, qui est le signe de la diplomatie, le signe du nous dans l'astrologie, et bien si vous tranchez et que souvent, c'est ça que j'ai remarqué, c'est que si vous tranchez, pour vous, c'est compliqué parce que vous avez comme la sensation d'être injuste envers les gens parce que vous ne prenez pas en compte le besoin des gens. Mais si en fait, c'est juste que vous ne pourrez pas prendre tout en compte et qu'il y a des moments où vous devez aussi prendre en compte vous, vous-même, qu'est-ce que vous ressentez. Donc là, clairement, ce set de bâton, attendez-vous à quand même des discussions parfois qui vont être un peu musclées dans le sens où vous allez dire des choses, vous allez exprimer ce que vous ressentez. Ça ne va pas forcément être super agréable mais c'est important pour vous parce que vous allez dire maintenant stop quoi. Il y a quelque chose qui ne me convient pas, il y a quelque chose qui ne me plaît plus, il y a quelque chose qui, ça doit changer, d'accord ? Parce qu'on retrouve au niveau des énergies à venir le pendu. Donc, il y a quelque chose, voilà, un nœud en fait, le fait de voir quelque chose qui ne va pas dans votre vie et vraiment en parler, d'accord ? C'est ça que je ressens. Parlez de quelque chose qui ne va pas, ça peut être avec votre partenaire quelque chose qui fait depuis super longtemps il ou elle et vous de votre côté vous dites ben non, il faut que je le dise ou par exemple sur le lieu de travail il y a des choses qui doivent être exprimées parce que vous, ça ne vous convient plus et je pense que la raison pour laquelle vous arrivez à faire ces choses c'est comme je vous ai parlé au début avec la carte de l'ermite et de la connaissance c'est cette notion de prendre du recul et avoir une vision d'ensemble et enfin intégrer de nouvelles informations ou vous connecter à de nouvelles sources d'informations pour vous rendre compte qu'effectivement il y a quelque chose dans votre situation qui ne va pas et qui doit se terminer. Alors effectivement moi je ne l'ai pas dans les énergies à venir mais il y a quelque chose qui va se terminer pour vous je pense dans le mois et en fait on a la carte l'amour qui vous dit l'amour est la réponse que vous attendiez et aussi l'amour apaise la peur qui vous dit le pouvoir de votre amour peut apaiser la peur des gens agressifs et en colère donc ici ça symbolise qu'il y a une situation qui vous fait du mal vous devez trancher comme je vous ai dit c'est compliqué parce que vous avez l'impression d'être injuste peut-être que vous avez l'impression de ne pas aimer l'autre personne mais en fait ce qui va se passer c'est que vous vous allez vous rendre compte à travers le moi et c'est même mon conseil que vous allez voir que ce que vous faites même si vous pensez à l'autre c'est pas de l'amour pour vous d'accord donc on sent qu'il y a quelque chose qui vous rend anxieux anxieuse quelque chose qui se termine ce 10 d'épée cette douleur de changer en fait et ça vous rend anxieux anxieuse et je pense que ici on a la carte agréable surprise qui vous dit il y a de nouvelles choses en fait qui vous attendent derrière il y a d'autres choses que vous voyez pas encore qui sont en train de se manifester dans votre vie petit à petit mais on vous dit pour ça vous avez besoin d'apprendre à trancher vous avez besoin d'apprendre à prendre en main les choses parce que on a la carte indépendance qui vous dit tracez son chemin ici donc c'est cette idée là en carte de conseil on a aussi le magicien le magicien qui vous dit prenez en main cette situation arrêtez de vous faire marcher dessus arrêtez d'attendre que ce soit quelqu'un qui fasse les efforts à votre place exprimez ce que vous ressentez et faites votre vie d'accord ne vous concentrez pas sur ce que les gens devraient faire ou pourraient faire ou ce qui est bon et éthique de faire faites simplement les choses que vous vous pensez qui sont bonnes pour vous et surtout faites-les par amour d'accord je pense que ça c'est super important c'est le côté que vous c'est un peu comme si dans le fond on met la carte de l'ermite vous savez qu'il y a des gens qui peuvent pas vous accompagner vous savez qu'il y a des choses il n'y a que vous qui les comprenez il n'y a que vous qui soyez en accord avec ces vérités là en fait votre tirage c'est suivre votre vérité et pour suivre votre vérité vous devez rentrer en conflit avec certaines personnes et vous devez accepter aussi de faire des choses et arrêter aussi de dépendre des autres alors quand je dis dépendre c'est par exemple imaginez vous avez envie de faire je sais pas moi je vous donne un exemple qui me vient de suite vous avez envie de travailler dans la spiritualité vous vous sentez appelé à devenir magnétiseur magnétiseuse et en fait vous vous voulez que votre partenaire ou votre famille comprenne que c'est important pour vous ces choses là et quelque part qu'ils vous soutiennent mais le truc c'est qu'ils peuvent pas vous soutenir parce qu'ils ont pas la même vérité que vous et c'est peut-être compliqué pour vous à accepter mais vous devez arrêter de dépendre de dire est-ce que s'il te plaît tu peux me soutenir vous même de vous soutenir vous même et de prendre en main cette situation parce que avec l'autre conseil qu'on a à côté du magicien on a le 4 d'épée le 4 d'épée qui vous dit de prendre du recul et de prendre de la distance avec les pensées des autres et avec aussi ce qu'on peut vous dire vous même qu'est-ce qui est important pour vous parce que vous devez trancher encore une fois vous devez trancher vous devez tracer votre propre chemin mais pour tracer votre propre chemin et être en accord avec vous même vous devez arrêter d'écouter tout le monde et vous devez faire un peu de l'espace pour votre être intérieur si vous êtes tout le temps en train de regarder Youtube si vous êtes tout le temps en train de demander l'avis à votre partenaire à votre famille que vous regardez ce que les gens pensent que vous regardez ce qui est écrit dans les bouquins vous n'allez jamais pouvoir être capable de savoir qu'est-ce que vous vous voulez profondément vous pensez sincèrement que les gens qui ont pu vraiment apporter un changement profond et réel dans la société ils ont ils ont toujours suivi les règles il y a un besoin un petit peu de prendre du recul pour trouver vraiment ici chevalier de coupe qu'est-ce que vous vous aimez et je pense que ce que vous vous avez besoin d'entendre aussi c'est pas parce que vous prenez de la distance avec les gens et c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec les gens que vous ne les aimez plus ça veut simplement dire que vous avez des visions qui sont différentes qui ne sont pas les mêmes d'accord donc pour moi ce chevalier de coupe ça symbolise le fait d'aller vers quelque chose qui vous plaît qu'est-ce qui vous plaît les balances qu'est-ce que vous voulez faire prenez du temps pour y réfléchir prenez du temps pour voir les opportunités les possibilités et avec le magicien l'univers il vous dit vous avez toutes les possibilités pour réussir mais encore vous vous devez prendre du recul vous devez voir observer vos pensées si vous avez une pensée qui vous dit non je peux pas parce que je suis trop vieille ou parce que je suis trop con forcément vous allez pouvoir rien faire le cas de d'épée il vous dit avec le magicien prends du recul sur tes pensées quelles qu'elles soient tes émotions positives négatives prends du recul sur ça et vois qu'est-ce que ton mental te dit et puis vois toi qu'est-ce que ton âme te dit c'est vraiment ça le conseil j'ai la sensation voilà voilà ce que j'ai pour vous le signe de la balance ce que je vais faire je vais m'arrêter là je vais passer au tirage sentimental et puis on va voir ce qu'il se passe la balance pour le tirage sentimental alors j'ai fait un tirage pour les célibataires c'est ce qu'on m'a dit de faire voilà donc moi ce que je ressens par rapport à votre tirage les énergies que j'ai j'ai vraiment la sensation que ça va parler du sentimental mais ça va parler aussi un peu du professionnel je ressens alors comme c'est souvent le cas ça prend pas qu'un aspect alors j'ai vraiment la sensation pour vous que vous êtes dans une bonne énergie et il y a une énergie d'avancement une énergie de concrétisation et regardez la carte qui vous correspond c'est le chevalet de bâton donc ici ce chevalet de bâton pour moi ça indique vraiment une hargne une fougue et le fait de vouloir concrétiser des choses et je pense que c'est pas que au niveau sentimental je pense que c'est au niveau général dans votre vie vous avez envie de concrétiser de nouvelles choses et surtout il y a un côté ouais en fait j'ai la carte liberté briser ses chaînes c'est exactement ce que j'allais dire un besoin pour vous de vous dire maintenant j'avance maintenant je fais des choses et surtout ce que moi je ressens c'est de mettre de la valeur sur qui vous êtes de vous regarder sous un angle bienveillant et de savoir que vous avez beaucoup de choses à apporter au monde parce que les cartes qui vous correspondent au niveau de votre désir et bien on a le 7 de denier avec le 6 de bâton le 7 de denier c'est celui qui a investi sur le long terme alors que le 6 de bâton c'est celui qui réussit et pour moi le 6 de bâton ça parle toujours de reconnaissance d'amour propre et d'estime de soi donc le 7 de denier il y a un besoin dans votre vie d'investir sur le long terme mais investir pas dans n'importe quoi ou n'importe qui très important et déjà investir en vous même et je pense que votre tirage là au niveau sentimental ça montre que vous vous bougez pour faire pas mal de choses avec ce 7 de denier je vous vois pas mal travailler poser de nouvelles actions vous remettre en question travailler sur vous méditer à la nature je sais pas faire vraiment des choses pour vraiment investir et vous dire je pense que la raison pour laquelle vous êtes arrivé dans cette énergie là c'est que vous avez pas du tout été respecté pour moi dans les relations il y a eu un côté où on vous a manqué de respect vraiment je sens qu'il y a eu pour certains vraiment le côté perron narcissique mais qu'on n'a pas que vous n'êtes pas assez respecté vous aussi je pense que vous attendiez peut-être trop de l'autre et là maintenant vous dites je vais avoir le bon ou la bonne et je vais avoir le haut du panier c'est à dire que maintenant vous vous dites je sais c'est comme si vous avez compris que vous êtes en train de comprendre que si vous voulez avoir quelqu'un de bien dans votre vie vous devez déjà commencer par agir en accord avec ça c'est à dire considérer que vous méritez ces choses là d'accord c'est pour ça qu'il y a ce 6 de bâton vous voulez déjà réussir dans votre vie pour vous vous sentir mieux avec vous même et surtout ben vous quelque part vous vous comment on a ça je suis bien le mot vous prouver voilà c'est le mot que je cherchais vous prouver que vous êtes capable de le faire vous prouver que vous avez de la valeur vous prouver que vous êtes capable donc il y a vraiment cette notion à la fois d'être capable et aussi cette notion de mériter les choses d'accord alors c'est intéressant parce que ce que vous il vous challenge ce qui vous challenge au niveau de votre vie sentimentale c'est la carte de la force et ça c'est ce que vous êtes en train de travailler donc cette carte de la force ça symbolise la confiance en soi c'est ça que vous êtes en train de travailler c'est ça qui vous challenge et c'est ça qui vous a toujours challengé dans les relations et c'est ça aussi que vous travaillez en dehors dans le travail que vous ayez un travail ou non c'est ce que vous êtes en train de travailler parce que tout est lié en fait la carte de la force ça montre que quand on est dans la carte de la force en plus on a l'autre carte d'à côté qui dit effort conquérir ses démons la carte de la force traditionnellement c'est le fait j'ai fait une vidéo sur le tarot sur la carte de la force et j'avais nommé alors je sais plus exactement le titre c'est quelque part de toucher le feu sans se brûler c'est cette notion d'aller à l'intérieur de nous même de trouver le courage de trouver la force intérieure de faire face à ce qui est difficile en nous dans notre personnalité de faire face à nos blessures de faire face à notre égo de faire face à notre ombre qui est en train de juger qui est en train de rabaisser les autres qui nous rabaisse nous même aussi de faire face à toutes ces choses et une fois qu'on fait face qu'on comprend un petit peu cette épreuve de guerrier quelque part et bien on en ressort grandi on sent qu'on a une force et qu'on est capable de dépasser beaucoup plus de choses donc là ici pour vous il y a une énergie d'un côté ok j'avance ok je sais que je suis une bonne personne je sais que je vais y arriver je sais que je mérite de bonnes choses et de l'autre côté j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de discours négatifs dans votre personnalité beaucoup de choses qui vous retiennent en arrière et c'est pour ça qu'au niveau des énergies à venir on a le soleil et le 5 de denier le soleil avec le 5 de denier c'est que en fait vous êtes optimiste et je pense qu'il y a vraiment de belles énergies pour vous il y a le fait de réussir de concrétiser pas mal de choses de voir les choses positivement d'agir dans un état vibratoire élevé mais d'un autre côté il y a des moments 5 de denier où vous allez vous sentir comme une sous merde vraiment vous allez vous sentir comme une sous merde parce que vous allez avoir un schéma un pattern en fait intérieur qui va remonter et ce schéma en fait je pense que c'est lié à votre estime de penser que vous n'êtes pas assez bien que vous n'avez pas d'utilité et pour beaucoup aussi cette sensation que vous n'avez pas votre place sur terre d'accord que vous n'avez pas votre place parce qu'on a la carte miracle qui vous dit faire la différence ici donc il y a cette notion pour vous ok vous voulez trouver quelqu'un au niveau sentimental moi ce que je ressens aussi avec cette carte de miracle c'est cette sensation que ce que vous faites et qui vous êtes c'est important en fait d'accord c'est important et vous avez vraiment quelque chose à apporter donc vous c'est ça vous vous battez en fait un petit peu contre vous même parce que vous savez que vous pouvez faire la différence vous savez que vous pouvez apporter des choses mais vous avez tellement de choses qu'on vous a dit tellement de merde tellement de jugements des trucs transgénérationnels tout ça que là vous vous rendez compte vous vous dites ben non en fait non en fait t'es juste une merde en fait tu vas pas y arriver quoi et vous vous battez contre ça d'accord et ça et ça avec cette carte de la force aussi un autre message que j'ai à dire c'est la carte de la force vu qu'on parle de confiance et d'estime de soi c'est aussi le fait que vous avez peut-être physiquement vous peut-être que vous avez parce que la carte de la force en blocage c'est la santé aussi donc moi ce que je ressens c'est peut-être le fait que vous vous trouvez pas assez beau pas assez belle peut-être que vous pensez que vous êtes pas assez séduisant ou autre ou que vous pensez que vous avez quelque chose dans votre personnalité physiquement qui va faire que la personne elle va s'enfuir quand elle va vous voir ou si c'est pas physiquement ça peut être aussi quelque chose au niveau de votre personnalité qui fait que vous avez peur vous avez peur de vous montrer d'un côté c'est je veux me montrer tel que je suis je veux réaliser mes rêves je veux concrétiser mes aspirations les plus profondes dont trouver une personne qui va vraiment m'aimer pour ce que je suis mais de l'autre côté j'ai peur de montrer ce que je suis réellement parce que je pense pas que ce que je suis réellement profondément ma nature profonde va être assez pour les autres ok donc ce qu'il y a au niveau du conseil on a le 4 de bâton avec l'as de bâton donc ici ce 4 de bâton pour moi ça me parle pas du tout du message que j'ai d'habitude avec le 4 de bâton ça me parle de visualisation d'accord en fait ce que j'ai compris énormément avec la visualisation c'est quelque chose qu'on fait avec la méditation avec les bougies le trataka ou l'autre attaque s'appelle vous allez en fait fixer une bougie pendant vous pouvez essayer vous pouvez essayer alors regardez des guides regardez pas non plus pendant trop longtemps et il faut pas le faire non plus pendant des périodes trop trop longues genre plusieurs mois d'affilée parce que ça peut rester sur la rétine mais si vous le faites comme ça plusieurs semaines rien ne va vous arriver bref après je suis pas opticien ou ophtalmo juste je vous mets en garde mais juste pour vous dire qu'en fait quand vous fixez la flamme d'une bougie vous allez calmer votre esprit et vous allez fixer toute votre attention sur la flamme et ce qui va se passer c'est qu'à un moment donné vous allez avoir envie de fermer les yeux parce qu'il faut bien évidemment garder les yeux et parce que le mouvement des yeux est lié aussi avec votre activité mentale si vous ne bougez pas les yeux votre mental va automatiquement s'apaiser et si certains d'entre vous vous méditez les yeux fermés regardez comment vos yeux bougent à travers la méditation vous verrez c'est intéressant et vous pourrez le lier avec vos pensées vous verrez que quand vos yeux bougent beaucoup vous avez des mouvements de pensée bref et là où je veux en venir c'est qu'à des moments quand vous avez envie de fermer les yeux et bien vous fermez les yeux et en fait vous allez vous concentrer sur votre troisième oeil et vous allez garder l'empreinte l'empreinte de la bougie en fait de la lumière de la bougie en tête et vous allez avoir votre mental qui va partir à gauche et à droite mais vous allez rester fixé sur ça et ce que ça va faire c'est que ça va créer de la concentration et moi ce qu'on m'avait dit mes guides ce qu'on m'avait dit c'est que si on se concentre avec notre troisième oeil sur les choses qu'on veut manifester dans notre vie et bien il y a vraiment on a beaucoup plus de pouvoir en fait ce que là où je veux en venir parce que le point est un petit peu long my point is c'est que si vous avez envie de rencontrer quelqu'un vous avez besoin de rester concentré sur une vision mentale d'accord c'est connu la visualisation l'eau d'attraction tout ça mais même sans parler de trucs très spirituels c'est utilisé chez les sportifs pour vraiment réaliser leurs objectifs gagner des compétitions etc en fait ça s'explique pour moi que quand vous restez mentalement ici vous restez concentré sur quelque chose sur une image bien précise de ce que vous voulez vous vous l'attirez à vous c'est pour ça que l'as de bâton on vous dit vous de commencer de nouveaux projets d'écouter votre passion et de passer à l'action de faire les choses et de ne pas laisser vos sentiments d'imposture de laisser vos sentiments de je ne suis pas assez bien je ne vais pas y arriver vous guider ça c'est une voix c'est du bruit c'est là c'est normal c'est une partie de vous-même mais ce n'est pas l'entièreté de qui vous êtes donc et si vous gardez en esprit vraiment ce que vous avez que vous voulez d'une relation moi je l'ai vu ça marche et chez plein de personnes ça marche vous allez le manifester à vous la raison pour laquelle ça se passe c'est que quand vous restez concentré sur quelque chose vous créez de l'énergie vous manifestez l'énergie pour ceux qui font des guérisons avec les mains vous verrez que si vous restez concentré sur une vision où vous envoyez de l'énergie vous allez guérir la personne en fait donc ça c'est important de rester concentré parce que l'univers si vous ne faites pas ça toutes les autres choses vont le faire pour vous les trucs sur les réseaux sociaux les bouquins les gens autour de vous c'est important de garder en tête ce que vous voulez et vraiment que ce que vous voulez pas ce que vous ne voulez pas quand il y a l'imposteur qui vient ou le manque de confiance qui vient vous dites ok merci vous le voyez mais restez concentré sur ce qui est important et ça va créer de l'énergie positive ça va vous apporter de nouvelles choses dans votre vie d'accord donc ce que moi je vois venir au niveau de votre tirage sentimental on a la roue de fortune l'as de denier le chevalier de coupe alors paradoxalement pour moi c'est pas si j'avais ces cartes là j'étais un carton ancien de base je vous aurais dit ok il y a une rencontre pour moi c'est pas cette rencontre pourquoi parce que j'ai cette sensation que vous allez d'abord vous il y a une notion de projet il y a un projet professionnel ou un projet ou un hobby quelque chose qui doit être fait avant je sais pas ce que c'est alors après des fois je vais être honnête avec vous dans les tirages sentimentaux j'ai rarement un message qui me dit ok il y a des rencontres là maintenant parce que vraiment quand il y a des rencontres c'est qu'il y a des rencontres qui se font mais j'ai souvent des messages qu'on me dit parce que vous travaillez sur vous et honnêtement moi c'est quelque chose qui m'agace c'est qu'on fait des tirages sur internet on vous dit oui vous allez rencontrer quelqu'un de ça on vous garde dans l'addiction moi c'est pas ça je pense que réellement on va pas rencontrer des personnes tous les mois et si on regarde des vidéos de cartes tous les mois tous les mois on rencontre quelqu'un mais c'est pas ça la réalité la réalité c'est que les choses prennent du temps et moi je pense ici cheveille de coupe roue de fortune as de denier il y a quelque chose avec cette carte du soleil faire la différence peut-être un projet caritatif un projet d'entreprise un projet professionnel je ne sais pas quelque chose que vous avez besoin de faire quelque chose qui va vous demander une certaine attention et c'est le fait de vous investir dans ça qui va vous permettre de dépasser vos faiblesses et qui va vous permettre d'avoir plus confiance en vous d'accord ce qui fait que en plus valet de bâton avec le set de coupe moi ce que je ressens c'est que avec cette tasse de bâton on vous dit dans les énergies d'agir arrêtez de vous poser des questions et vous dire quelle est la bonne décision pour moi agissez simplement suivez une route parce que en fait la plupart du temps c'est que quand on ne prend pas de décision c'est une décision malgré tout et la décision malgré tout c'est une décision on est dans l'apathie on ne bouge pas et on est frustré donc la plupart du temps il vaut mieux décider de faire quelque chose de prendre le temps de s'investir dans une route parce qu'au final on ne sait jamais vraiment si les choses qu'on fait elles sont vraiment bonnes pour nous ou pas mais comme on m'a disait j'obtiens tout ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin donc ce qui veut dire que vous même si vous avez plein d'opportunités même si vous avez plein de choses à faire ok vous les avez décidés suivez une route et vous verrez plus tard et après les gens qui vont me dire oui mais j'ai rien et tu comprends il y a la question de l'argent etc ok oui mais ça si vous vivez dans cette idée que chaque fois vous avez peur de perdre les ressources vous avez peur de faire des choses vous allez stagner en fait il vaut mieux à la limite investir de l'argent parce que même si une entreprise même si une relation même si quelque chose ne fonctionne pas vous allez toujours en retirer quelque chose qui va vous rapprocher de votre but donc là clairement le pire truc que vous pourriez faire c'est ne pas bouger et arrête à rien faire comme on dit au chien pas bouger en fait on lui dit ne bouge pas arrêtez de faire ça d'accord parce que je pense vraiment que vous avez d'une part besoin de vous faire beaucoup plus confiance et aussi de faire confiance en la vie parce que et arrêtez de vouloir aussi tout contrôler laissez-vous percer suivez vos aspirations suivez votre passion et faites les choses qui vous plaisent et vous allez rencontrer cette personne si vous êtes toujours en train de contrôler si vous êtes toujours dans la déprime si vous êtes toujours en train d'essayer de vous changer de vous transformer plutôt que de vous accepter tel que vous êtes vous ne pouvez pas vibratoirement attirer quelqu'un qui va matcher ça si vous voulez quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes et qui est dans le non-jugement parce que c'est ça pour moi le véritable amour c'est dans le non-jugement si on est que dans le jugement on est dans l'égo on est dans le mental et on ne peut pas aimer parce que le jugement empêche souvent l'amour de passer on le voit au niveau ne serait-ce que des religions une personne va dire ben oui moi je pense que Dieu c'est lui l'autre il dit non moi je pense que Dieu c'est ça l'autre il dit non moi je pense qu'il n'y a pas de Dieu en fait ces barrières là mentales empêchent l'amour de circuler c'est important et bien vous de faire les choses déjà pour vous d'être dans une énergie d'amour de soi de vous aimer et là automatiquement vous allez attirer quelqu'un qui vous correspond voilà voilà ce que j'ai pour vous le signe de la balance au niveau sentimental j'espère que ça vous a parlé j'espère que ça vous a plu moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce tirage c'était expéditif les informations le venaient comme ça enfin voilà de mon côté n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire comment ça vous a parlé ça peut vous faire du bien aussi de partager votre expérience des gens peuvent aussi se retrouver dans vos écrits souvent c'est drôle comme même si on se connait pas on vit des choses similaires même si on est à 200 300 voire 1000 km où on n'est pas du tout sur le même continent n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu aussi et à vous abonner si vous aimez ce que je propose de mon côté je vous souhaite bon courage n'oubliez pas de prendre du temps pour vous n'oubliez pas de vous aimer parce que c'est votre tâche et personne d'autre pour le faire à votre place je vous retrouve pour une prochaine vidéo à bientôt à bientôt abonnez-vous